Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, politique aux abîmes, politique au plan à l'échelle de la Guadeloupe, mais également au plan national. On reçoit aujourd'hui le député de la première circonscription, Olivier Servat. Bonjour Olivier Servat. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Alors comment allez-vous ? On vous a reçu au mois d'octobre, il y a quelques mois maintenant. Vous étiez en train de prendre toute la mesure de votre poste de député. Finalement, ça a bien avancé puisque vous êtes devenu aujourd'hui missionné, c'est ça, par le Premier ministre ? Oui, c'est vrai que c'est un honneur pour moi, c'est une marque de confiance. Comment cela est-il arrivé ? J'étais dans l'avion présidentiel avec le Président en direction de la Guyane pour le lancement des assises des Outre-mer. Et à sa table, au petit-déjeuner, je constate que l'aéropage présent correspond un peu à la toute administration ici. Je lui ai fait remarquer que cela manquait un peu de diversité, ce dont il a convenu avec moi. Et alors, il s'est retourné vers Darmanet, M. Darmanet, ministre de la Fonction publique aussi. Et nous avons commencé à réfléchir ensemble. Et il se trouve qu'au niveau parlementaire, il y a des niches, notamment pour les parlementaires de La République En Marche, pour pouvoir faire des propositions de loi du député. J'ai fait cette proposition de loi sur le retour des forces vives au pays. Il fallait vous donner absolument une mission, c'est important ? C'est-à-dire que cette mission permet de faire quoi ? De réfléchir avec des administrateurs de haut niveau, de la fonction publique et de l'Outre-mer. Trois mois pour faire cela, faire beaucoup d'auditions, les syndicats, la représentation nationale aussi. Et ça peut, ça devrait pouvoir déboucher, pourquoi pas, sur des évolutions réglementaires ou législatives. Donc c'est un peu le chemin pour avancer au fur et à mesure. Oui, il paraît que vous avez été déçu de ne pas être ministre, donc on vous a donné une mission, c'est ça ? C'est faux ? Je n'ai jamais sollicité auprès de qui que ce soit de fonction ministérielle, donc je n'ai pas été déçu. Simplement, le parlementaire en mission, c'est vrai que c'est assez rare. Au niveau de tous les députés en marche, il y a peut-être eu jusqu'à maintenant deux ou trois missionnés. C'est une marque de confiance, j'espère, je tâcherai d'être à la hauteur de cette confiance. En tout cas, vous avez l'oreille du président de la République et désormais également du Premier ministre. Nécessairement, parce que dès que depuis le début, on s'est engagé fidèlement, et de façon résolue dans le soutien d'Emmanuel Macron, alors qu'il était loin de pouvoir être en passe de gagné, je crois qu'ils s'en souviennent et qu'ils savent aujourd'hui que moi, à la présidence des Allégations Outre-mer, avec les autres députés ultramarains, nous faisons un travail sérieux, objectif, dans l'intérêt de la Guadeloupe, mais aussi de la France. Justement, vous vous rendez compte que les Guadeloupéens vont vous regarder avec beaucoup d'attention, vu que vous avez cette oreille attentive sur beaucoup de dossiers. Vous voulez qu'on commence par lequel ? L'eau ? Ou alors, on peut prendre celui du CHU ? Les deux sont importants. Ah, c'est très important. On commence par l'eau ? On y va, ça y est ? C'est réglé ? Non, ce n'est pas réglé. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'après une prise de conscience à tous les niveaux, et je crois que j'y ai pris ma part, mais aussi tous les autres élus responsables politiques de la société civile, il faut résoudre le problème de l'eau, qui est un problème technique et pas politique. Il faudra donc, à un moment donné... Il a été fortement politisé, en tout cas. Malheureusement, parce qu'il y a quelques intérêts de certains à vouloir s'accaparer l'eau, parce que quand on facture l'eau à un administré, c'est facile après de pouvoir lui suggérer deux, trois indications politiciennes, mais ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, l'État est venu, l'État s'est prononcé, l'État a dit qu'il prend acte de cette volonté d'urgence. 7,7 millions, ils sont engagés, c'est ça ? Oui, mais ça n'est pas suffisant, nous sommes d'accord, mais ça n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'État a lancé une inspection pour faire le point très clair, pour savoir quoi. Aujourd'hui, pour avoir de l'eau dans toutes les raisons en Guadeloupe, il faut réparer ce feeder qui part de l'Essent, qui passe par Bastère, qui passe par Capestère, et qui arrive jusqu'à Saint-François via la Désirade. Eh bien, il faut le réparer. Pour le réparer, il faut qu'il y ait une structure unique qui puisse emprunter, qui puisse rembourser cet emprunt. Et à un moment donné, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, d'arrêter à vouloir chacun faire jouer à son jeu dans son coin, pour que nous puissions retrouver une structure unique. Et c'est pour ça que l'État, à l'issue, à mon avis, de cette inspection, pourra se prononcer et mettre l'argent. Et mettre les 400 millions d'euros ? 400, 500, 600, pourquoi pas ? Il faudra, après avoir identifié réellement les besoins... Parce que là, il n'en a pas du tout été question, lors du passage des ministres, de ces 400 millions d'euros. Non, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les inspections ne sont pas terminées, et qu'il l'a dit très... Donc il y aura d'autres arbitrages, c'est ça ? Bien sûr, il l'a dit subtilement, il sera très observateur de la gouvernance de cette structure, qui devra gérer l'argent de l'État, et donc des Guadeloupés. On ne va pas laisser entre les mains de ceux qui ont démontré leur incapacité à résoudre des problématiques de l'eau depuis 10, 20, 30, 50 ans, de l'argent de l'État. Non, il faudra que ce soit bien sécurisé. Allez, on en revient au CHU à présent. La ministre des Outre-mer n'avait pas souhaité se rendre, a priori, au CHU. Il a fallu un peu lui forcer la main, pourquoi ? Je vais vous faire une confidence. Oui. Vous savez, quand on parle du gouvernement, pour le commun des mortels, le gouvernement est unique, une, un. En réalité, il y a différents ministères avec différentes prérogatives. Et c'est vrai que la ministre de l'Outre-mer n'est pas en charge en clair au gouvernement. Mais vous n'avez pas marché sur les plates-bandes d'Agnès Buzyn, c'est ça ? Voilà, donc je dois vous dire que j'ai eu à l'appeler. Après avoir eu un coup de fil de Raymond Tourin, le camo de Jaca, qui m'a mis en contact avec le docteur Hedroville, qui m'a expliqué humainement les difficultés, et j'ai demandé à la ministre de bien vouloir, le samedi, recevoir le collectif à la sous-préfecture ce qui s'est fait. Et je lui ai dit qu'on ne peut plus, parce qu'il faut mettre en place un système de précaution, principe de précaution, on ne peut pas accepter un déménagement sur site, alors que des personnes ont l'impression d'être intoxiquées et empoisonnées. Elle a donc pris la décision de suspendre tout de suite ce déménagement. Et je peux vous dire que dès demain, parce que depuis lors, je suis tous les jours en contact avec le cabinet de la ministre de la Santé, ou la ministre elle-même de la Santé. Dès demain, nous rencontrons le cabinet de la ministre de la Santé et la nouvelle directrice de l'RS, pour que nous puissions lui dire ce qu'elle sait déjà. C'est que, un, le système de santé en Wallet pour aujourd'hui est en difficulté, que, deux, il faudra envisager un déménagement partiel. On verra quels services, comment. Il faudra aller, si on ne va pas aller Royal, il faudra aller à Choisy, il faudra aller à Capestère, il faudra pourquoi pas aller à Marguerite, mais en respectant les conditions de sécurité sanitaire pour les européens. Le gouvernement a failli sur ce dossier du CHU. Il a bafouillé, n'est-ce pas ? Le directeur de l'hôpital a bafouillé. Il est mis au placard ? Vous avez des informations là-dessus ? En tout cas, l'ARS, la directrice ARS arrive avec un toxicologue, qui permettra de pouvoir faire le point clairement sur est-ce que le CHU est contaminant, est contaminé ou pas. Donc, il sera encadré parce qu'aujourd'hui, sa gestion n'a pas été satisfaisante. Aujourd'hui, vous avez des garanties concernant le CHU à nous apporter ? La garantie, c'est qu'il n'y a pas de gestion financière du CHU. Les moyens seront mis, mais il faut, parce que c'est la première fois qu'un CHU brûle en France. Donc, c'est une situation extraordinaire. Il faut adopter des situations qui sécurisent le système de soins dans son entier. Et nous avons cette garantie-là. Et d'ailleurs, nous allons nous en rendre compte avec tous les députés et sénateurs demain. On ne va pas reconstruire aujourd'hui un hôpital qui est amené à disparaître d'ici quelques années, puisqu'il y a ce nouveau CHU qui se reconstruit. C'est une problématique supplémentaire dans ce dossier ? Comme je le dis, ce n'est pas une question financière. Ça doit compter tout de même. Non. Quand on sait que ce nouveau CHU va arriver ? Oui, mais il va arriver dans au mieux 5-6 ans. Entre-temps, on ne peut pas laisser mourir nos enfants, nos grands-parents et nos pères et mères. Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution la plus adaptée possible pour sécuriser l'ensemble du système de soins avec intelligence et coordination. On en vient aux abîmes ? Si vous voulez. Je veux bien. On vous voit sur les réseaux sociaux tous les jours. On ne va pas dire vous écharpez, parce que ce n'est pas tout à fait le terme, mais vous vous adressez des bons mots, notamment via WhatsApp avec Éric Jalton. Le dernier en date, c'est qu'on vous demande, en gros, qu'il y ait une espèce de rapprochement entre vous, pour passer votre tour en 2020 et d'aller plutôt sur 2026 pour les prochaines municipales. Vous avez quoi à répondre à Éric Jalton ? On l'a entendu sur des médias comme RSAI, notamment. Ce sont des fantasmes délirants et mensongers de mères des abîmes en fin de parcours. L'ADN politique du mouvement Écosabim est d'administrer la ville des abîmes. C'est l'article 1 de son statut. Et on doit administrer la ville des abîmes en 2020. Pourquoi ? Les impôts ont augmenté de 50% depuis 10 ans et n'ont pas baissé. Aujourd'hui, les déchets, aucune réponse du président de Cap Excellence, mère des abîmes. Sur l'eau, il a tergiversé, tergiversé à son corps. Sur les travaux aux abîmes, ça ne finit pas de continuer. Aujourd'hui, sur la politique culturelle, sportive, de sécurité des abîmes, il manque des policiers et municipaux, notamment la nuit. Aujourd'hui, il faut que cela change. Et puis, je vais vous dire, nous avons des alliés puissants du président de la République, en passant par le Premier ministre, le président de région, le président du GUSR, le sénateur Théophile, M. Galantin, conseiller général. Et puis, je voudrais citer M. Céligny, mais aussi M. Marcin. Construisons ensemble, dans le sud des abîmes, avec Jean-Luc Méliès et Martine Lacot, Thierry Bagéa. Bref, la population veut ce changement. Nous serons présents en 2020. Je constate que ce sont des manœuvres un petit peu maladroites. Vous serez présents ou votre groupe sera présent ? Les deux, mon groupe avec ses alliés, nous serons présents. Et moi, je prendrai toute ma part. Je pèserai de tout mon poids dans cette élection. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que vous êtes partis bientôt, tous les deux, dans cette bataille. Vous allez tenir le coup ? Vous allez tenir le rythme ? Moi, oui. Deux ans, c'est long. C'est beaucoup ? C'est long, mais ça passe très vite. Je dois vous dire que quand je me suis intéressé aux abîmes en 2014, j'ai commencé en 2010. Et en me retournant, en regardant, j'étais déjà à six mois de l'élection. Ça va passer très vite. Et ce n'est pas trop pour pouvoir aller à la rencontre de la population, identifier une problématique, des programmes à mettre en place et pouvoir expliquer notre vision. On en revient à présent à une autre problématique qui fait beaucoup parler en ce moment même. C'est le rôle des députés. Le Chlordécone, situation très difficile. Pour la Guadeloupe, on fait quoi aujourd'hui ? On attend que ça passe encore ? Non. On va faire deux types de choses. La première, c'est que le président de la Légation des Outre-mer, j'ai auditionné la ministre de la Santé. Et elle a dit quoi ? Plusieurs choses fondamentales. Premièrement, tous les travailleurs de la banane, tous ceux qui ont travaillé, qui sont malades aujourd'hui, seront pris en charge à 100% d'un point de vue de la sécurité sociale. Premier élément. Deuxième élément, M. Langlois, là où il y a les plus grands risques aujourd'hui, c'est aussi dans les circuits informels. Vous, moi, nous pouvons cultiver notre jardin, mais si nous ne sommes pas assurés que la terre est saine, eh bien, on s'empoisonne. Il faudra donc tester gratuitement toutes les terres où il y a des cultures de jardins familiaux. Ensuite, dans les circuits organisés, dans les marchés, dans les grandes surfaces, il y a des produits qui sont de, on ne sait où, des produits qui ne sont pas dans l'Union européenne, du Costa Rica, du Saint-Domègue, etc. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, il faudra tester ces produits, elle s'y est engagée. Et enfin, elle s'est engagée aussi à reprendre les études épidémiologiques faisant le lien clair et précis entre chlordécone et cancer de la prostate. Donc on peut y croire aujourd'hui ? On y croit parce que ça se fait et nous sommes très assidus. Et chaque mois, elle nous rendra compte avec le ministre de la Santé, avec la ministre des Outre-mer à Paris à la demande des parlementaires. Et on aura l'occasion de vous réinviter, Olivier Servard. S'il vous plaît. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada